Bonjour à tous, je me retrouve en montagne et je pars pour faire un bivouac et tenter de photographier des animaux de montagne Donc là je commence à marcher avec tout le sac à dos, mon objectif c'est de rejoindre les plateaux Je vais faire ma première pause pour enlever la doudoune et en profiter pour boire un petit coup Et bah c'est bon, c'est reparti, j'ai hâte d'être là-haut pour voir la vue, j'adore la montagne, c'est incroyable Regardez-moi ce paysage, c'est magnifique, ça monte un peu raide, donc il y a vite les mollets qui chauffent Là ça monte encore bien raide si on regarde bien, je crois que ça rend pas sur la vidéo Bon je m'étais un peu trompé, bon moi j'ai pris à gauche alors qu'il fallait prendre à droite Heureusement j'en suis rapidement rendu compte, et là je me retrouve là, à grimper en sous-bois On va passer là à côté de la souche, ensuite monter de là-haut sur la crête Et c'est reparti, on est motivé, ça fait une heure que je marche à peu près Il me reste encore 31h à rester dans ce massif montagneux C'est incroyable, un paysage à couper le souffle, ça m'avait manqué la montagne Bon à part l'autre qui est avec sa tronçonneuse là, en train de couper du bois Sinon on est au calme Et moi quand j'ai commencé, je suis arrivé par le croisement de route là, en bas Je continue de monter, et là, regardez ce que je vois Le soleil Il y a de la neige déjà C'est magnifique Oh les gorges, il y en a les gorges Et là-haut, de la neige là Vraiment c'est ces moments-là qui sont incroyables dans la montagne Il y a eu un magnifique rapace qui est passé là, dans la gorge Je n'ai pas pu le photographier, je n'ai pas pu l'identifier malheureusement Et là j'ai ramassé un caillou Vous vous dites sûrement pourquoi il ramasse des cailloux Et bien tout simplement parce qu'on respecte les traditions Hop, une petite kerme Comme tout voyageur Passons par ici On pose Notre petit caillou Ah c'est fait, maintenant je peux continuer Je suis relativement tranquille Il n'y a personne, je suis seul J'ai croisé personne, même au loin Bon après c'est le matin, peut-être que l'après-midi Il y aura des promeneurs qui viennent à la journée et qui vont passer Bon alors là j'ai trouvé les premières crottes de chamois Elles sont juste là par terre, le loin de cette petite falaise Voilà voilà Et sinon j'ai croisé un monsieur qui faisait du trekking Et il m'a dit qu'ici il n'y avait pas de bouquetins Par contre il y avait tout ce qui était chamois, mouflons Et apparemment il y a aussi un couple d'aigles qui nichent dans le coin Et la vue reste toujours sublime, regardez-moi ça Oula, petit passage un peu vertigineux Mais bon, moi ça va j'ai pas trop le vertige Donc voilà, c'est vraiment à pic à pic Bon je vais continuer moi parce que c'est bien beau de vous parler Il faut quand même un peu avancer hein Ça se voit que je monte encore un peu et que je monte en altitude Parce que là on trouve de la neige Le refuge que je vise, il est à 2,2 km Là je suis actuellement à 1270 m Il me reste encore je crois 400 m de nid nivelé avant le refuge Il commence à y avoir un peu de neige Mais c'est cool ça fait vraiment décor Il est actuellement 11h18 Je vais je pense manger vers midi Comme ça j'arriverai vers la cabane Sur le coup de 14h je pense Il y a une empreinte de renard juste là Ça glisse un peu C'est top Ça se rapproche des animaux Là par contre je galère un peu à monter dans la neige Vu qu'elle est compacte Et elle glisse Là il y a des empreintes soit de chevreuil soit de chamois Mais il y en a là Et la coulée hop elle continue là Ça descend dans le petit bois là-bas Ça veut dire qu'il y a bien des animaux Pour ça la neige c'est un avantage pour le pistage Là je suis bien dans la neige C'est assez raide Je galère un peu parce que ça glisse Je vais essayer d'attendre le rocher là-haut Et je vais manger un bout là-bas Parce que c'est midi et que je commence à avoir faim C'est assez épuisant La neige Surtout avec le sac à dos Qui est assez lourd Malgré tout Ce midi je mange des pâtes bolo En repas lyophilisé Et maintenant on attend que le bout Et j'en verse dedans Et c'est bon Ça y est j'ai versé l'eau bouillante dans ma préparation C'est en train de cuire Là en train de mijoter Pendant 5 minutes Et après je pourrais déguster Mais pas de bolognaise Avec cette magnifique vue Ouh là ça glisse un peu Regardez ça Un beau ciel bleu Il a lancé de la pluie en après midi Mais là j'ai un grand soleil Aucun nuage Je pense que je vais vite manger Parce qu'il y a quelque chose qui me plaît pas trop C'est les nuages là Qui allaient pas assez vite Alors que j'étais en train d'attendre que le bout Je vois à côté d'un sapin Un petit truc marron posé Et je me dis C'est une bête ça Je regarde les jumelles Ils sont juste là-haut En train de manger Je m'excuse par avance Même pas faire trop de plans de coupe Simplement parce que déjà C'est assez épuisant de monter Dans la neige Et en plus Parce que le temps J'ai l'impression qu'il est un peu en train de tourner Du coup je vais rejoindre au plus vite Le refuge Il y a une vue magnifique Regardez-moi ça Une vue à couper le souffle Par contre là Il y a un gros nuage gris qui arrive Et j'aimerais pas me le prendre Sans être dans la cabane J'ai la buée dans les lunettes Et là il n'y a plus d'empreintes dans la neige C'est moi-même qui me l'ai créé A présent il y a des traces de lièvres Ou de lapins en plus Peut-être d'une lièvre variable Qui sait Je m'enfonce dans la neige C'est pas forcément le plus pratique Direction le refuge C'est par là-bas Il n'y a plus aucune empreinte Mais du coup Il faut juste que j'évite les gougères Parce que là Je m'enfonce Regardez-moi ça Elles sont super bien marquées Ces empreintes de lièvre Yes J'ai enfin trouvé le refuge Juste là Ici J'étais un peu perdu Parce que Normalement on a les chemins Qui sont tracés Sauf que là Tout est blanc Il y a des traces de raquettes Juste là Je ne sais pas Je ne sais pas si elles sont fraîches Ou si ça date de plus d'un jour Mais je ne restais pas tout seul Dans le refuge Je suis enfin dans le refuge Donc là il y a le petit coin de dos Table Le petit pot à la boue Juste dans la rivière Qui est là Je vois des oiseaux Des fois Plonger dedans Terlil est dehors Pour essayer de capter Pour envoyer un message à mes parents Et j'ai remarqué Trois marmottes Donc je sors Pour aller les photographier C'est incroyable Moi je suis là Il y a les marmottes Elle court Elle joue Elle se dispute Elle saute dessus C'est assez mignon C'est assez drôle à voir Regardez-moi C'est toute petite empreinte de marmottes Mais si c'est pas mignon ça Il a commencé à pleuvoir Du coup les marmottes Je les ai laissées Et je suis rentré dans le refuge Du refuge j'ai une bonne vue Notamment sur les marmottes La météo tourne un peu Bon je suis rentré dans le refuge Au bon moment Parce que là Il grêle Regardez la table dehors Je sais pas si vous voyez Ouais il y a de la grêle Qui tente dessus La météo elle a d'un coup tourné Je vais peut-être faire une petite flambée Parce que Il fait un peu froid Je sais pas quelle température il fait Il fait 5 degrés A l'intérieur du refuge Du coup j'ai allumé le poil Ça marche plutôt bien Quand je suis rentré On était vers les 4-5 degrés Et là je suis remonté vers les 12-13 Donc c'est quand même pas mal J'ai mes vêtements qui sèchent là Mes chaussures aussi Et mes pieds Voilà Parce que j'avais les jambes complètement trempées Les pieds complètement frigorifiés Parce que marcher dans la neige Il y a de la neige qui est rentré dans mes chaussures Tout sèche Et tout se réchauffe Là il a arrêté de pleuvoir Donc j'en profite pour être dehors Je vais attendre un peu Je vais regarder, observer Je suis en chaussettes Parce que mes chaussures Elles sont en train de sécher à l'intérieur Je peux pas encore les utiliser pour partir Les marmottes au plus près Je pense que j'irai demain matin Faire une petite bilbo Dans quelque sorte J'ai juste un chamois Qui est juste là-bas sur le versant Je l'ai juste vu Il marchait dans les rochers Et là il broute un peu Voilà le petit chamois qui broute Tout à l'heure j'ai fait un petit affût J'ai pu photographier Et filmer un chamois Je vais manger Avec les petites bougies Comme à l'ancienne Et après je vais me faire un petit thé Pour me réchauffer On se retrouve ce soir Pour une petite dégustation De nouilles saveur bœuf J'ai passé une bonne soirée Moi je vais aller me coucher Et on se donne rendez-vous Demain matin Bonne nuit Bonjour à tous Je me suis bien réveillé Il fait un tout petit peu Le plus froid Du coup j'ai sorti les grands d'hiver Et la neige a un peu gelé Du coup je m'enfonce pas dedans Mais ça fait un peu patinoire Je vais essayer de monter En haut de cette montagne Bon alors du coup j'ai essayé Mais c'était tellement verré glacé Que je pouvais pas monter Que je me suis remis sur ce petit rocher On prend une bouquetin Ils sortent là Et là bas devant Il y a des marmos J'espère pouvoir Les observer ce matin Et pouvoir les photographier Je vais rentrer Je vais faire mon petit déjeuner Après je vais couper du bois Parce qu'il faut réapprovisionner Le stock du refuge Au programme pour ce petit déjeuner C'est un chocolat Et du thé Première étape Faire bouillir de l'eau Je ne sais pas si vous entendez Mais l'eau Bou Donc c'est bon Je peux couper Le gaz Et me servir une petite tasse de thé Voilà c'est infusé Et après c'est bon On peut tout déguster Je vous souhaite un bon petit déjeuner Le petit déjeuner est fini Je pars pour aller couper du bois Merci à tous C'est parti ! J'ai bien fini de couper mon bois et j'ai fait un petit stock Il y a juste là sur la table Il y a beaucoup de petits bois parce que je trouvais que c'est ce qui manquait J'ai tout chargé à l'intérieur du refuge Je me brosserai les dents, je ferai un petit affût aux marmottes Je mangerai, je ferai un petit coup de ménage dans le refuge Et je partirai J'étais en train de me brosser les dents Et là j'ai vu une petite bête courir dehors J'ai regardé où je m'ai lest C'était une marmotte Là ce que je fais c'est que je range mes affaires Je suis bien de la Stélie pour les marmottes Voilà l'appareil photo Et il y en a déjà une qui est posée juste là J'espère qu'elle va aller dans la neige Parce que ce serait juste top comme photo Ensuite je suis allé manger J'ai vu un monsieur du coup j'ai pas filmé non plus le repas Mais j'ai bien discuté avec lui C'était super sympa Et là du coup j'ai entamé la descente Et là je suis exactement au même endroit que là où j'ai mangé hier Juste par curiosité je regarde s'il y a un chamois Et qu'est-ce que je vois Un chamois Je vais m'arrêter pour le filmer parce que Il faut que je rejoigne mes grands-parents qui viennent me chercher Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ou à commenter Si vous voulez voir mon autre contenu Vous pouvez vous abonner pour voir les vidéos qui vont arriver prochainement Vous pouvez vous abonner à mon Instagram pour voir mes photos C'est photo.animous Je vous souhaite à tous de belles photos par la suite C'était Ronaldo Ciao